Quand j'allais voir ta mère à l'hôpital, tous les jours, elle me disait « Tu verras, Madeleine, un jour, elle sera ministre. » Je lui disais « Non, pas ministre. Présidente. » Et vous voulez faire quoi après l'ENA ? Moi, je suis persuadée que l'homme ou la femme politique avec un vrai discours écologiste et féministe ce sera le prochain président. Ou la prochaine présidente. Appelez-moi après votre grand oral. Qu'on discute. En tout cas, tu l'aimes bien plu à Gabrielle. Pourquoi tu dis ça ? Quand les travailleurs et les salariés sont en difficulté, c'est moi qu'ils appellent et pas vous. Pourquoi ? Parce que vous avez tout cassé. Après, c'est bien d'embrayer sur l'économie sociale et solidaire. Un emploi sur huit. Vous les avez licenciés ? Je suis sûre qu'il y a un ou deux journalistes que ça exciterait pas mal. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? C'est quoi ce message que t'écris à Gabrielle ? Antoine, rappelle-moi. Qu'est-ce que tu me fais là ? On avait dit qu'on était deux, qu'on était ensemble. Y a un problème. Cet été, sur une route au milieu de nulle part. Allez, avance ! Ça va pas ! On s'est fait agresser avec une couple. Alors comme ça, tu fais du coup. Lâchez-moi ! Je te jure fais te défoncer. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Madeleine, t'es avec nous ? C'est sûr qu'elle va pas parler, ton copain ? Est-ce qu'Antoine est là ? Tu le laisses tranquille maintenant. Je vais être nommé au cabinet du ministre. T'étais au courant ? Tu me l'as fait par l'envers. Merde ! Je vais pas y arriver. Au revoir. En temps de parler de toi. Faut que tu disparaisses. Putain de lâche, Antoine ! Si tu t'aies défendu, on en serait pas là. Avec un bon avocat, je prends du sursis. Y a un truc que je sens pas chez toi. Y a quelque chose que tu dis pas. Qu'est-ce que tu me dis pas ? Faut que tu es jusqu'au bout, Madame. Faut que tu es jusqu'au bout, Madame.